Bonjour les gens, aujourd'hui nous allons jeter un petit coup d'oeil sur Boundary, qui est un nouveau FPS multijoueur compétitif. Il y en a plein en ce moment qui arrivent, des FPS multijoueur compétitif. Celui-ci, il est actuellement en accès anticipé. Et celui-ci, il a immédiatement ce que j'appellerais une valeur ajoutée de vraiment très 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 haute qualité. C'est que comme vous allez très très vite le voir sur le gameplay que je vous ai pré-enregistré derrière, Boundary se passe dans l'espace et se passe dans l'espace avec des mouvements en trois dimensions alors que l'on porte une tenue de spationaute ou cosmonaute ou astronaute ou peu importe. Avec des petits jets de propulsion qui vont nous permettre évidemment d'avancer comme on le ferait dans un FPS normal, en avant et sur les côtés, mais également vers le haut, vers le bas, de tourner et ainsi de suite. Et cette grande liberté de mouvement dans le vide de l'espace est évidemment une grosse différence par rapport à la majorité des FPS compétitifs qui existent, qui va avoir une influence tout à fait majeure sur le gameplay. Alors il y a également quelques petits outils de mouvement qui existent dans le jeu, tel qu'une espèce de grappin qui te permet de t'accrocher à quelque chose pour te rapprocher ou même de t'en servir pour te catapulter à côté d'un élément du décor afin d'augmenter ta vitesse. Tu as également une version accélérée, un petit peu comme un sprint, sauf qu'évidemment là tu marches très rarement sur le sol ou du moins tu marches très rarement sur une surface, donc c'est pas vraiment un sprint, c'est plutôt un boost. Et il y a également un module secondaire qui est une espèce de frein spécial que tu peux utiliser dans les airs. Je dois avouer, j'ai pas très bien compris comment l'utiliser correctement le frein spécial. Mais ouais évidemment, on parle souvent lorsque l'on voit des FPS ou même n'importe quel type de shooter compétitif qui arrivent sur le champ de bataille, qui arrivent sur le marché, qu'ils ont parfois du mal à se démarquer et qu'ils ont parfois du mal à avoir une vraie valeur ajoutée. Là évidemment, la valeur ajoutée elle est évidente et elle est immédiate. Alors, bien que le jeu soit pas techniquement réaliste, il a également une volonté à être très pragmatique. Donc ça veut dire que dans la grosse majorité des cas, les cartes que vous allez pouvoir explorer, bien que je sais pas si carte est vraiment le meilleur terme, mais les cartes que vous allez pouvoir explorer dans Boundary sont principalement autour de stations spatiales ou dans des espèces de cargo et tout ça. Et une fois encore, pas nécessairement réaliste, mais tout à fait pragmatique. Il y a des éléments destructibles dans ces stations d'ailleurs qui peuvent rappeler certains films qui se passent dans des situations assez similaires, telles que le film Gravity par exemple. Détruire les panneaux solaires sur les stations où l'on s'affronte est toujours vraiment vraiment stylé. Et on peut parfois même découvrir des gens qui se cachent derrière ces panneaux solaires pour leur allumer la gueule. Mais un autre élément de ce pragmatisme qu'il y a dans le jeu, c'est qu'il n'y a pas vraiment de son. Donc quand vous utilisez vos armes, vous entendez un petit peu le bruit qu'elles sont censées faire à l'intérieur de votre tenue spatiale et c'est des sons un petit peu assourdis. Mais pour ce qui est des armements des ennemis et des mouvements des ennemis et éventuellement de ce qu'ils sont en train de faire actuellement dans le décor, et bien on n'entend rien parce qu'on est dans l'espace et que dans l'espace il n'y a pas de bruit. Et bien qu'une fois encore ici on ne soit pas dans une situation parfaitement réaliste, ce côté pragmatique de l'ambiance sonore ou de son absence, ça change pas mal le jeu aussi. C'est également un excellent FPS multijoueur compétitif à jouer lorsqu'il y a un marteau-piqueur qui fait excessivement du bruit juste à côté de votre fenêtre, toute ressemblance avec une situation réelle ou ayant existé étant évidemment fortuite. Donc ouais c'est vraiment très particulier de par les mouvements, vraiment très particulier de par l'endroit ou les endroits où on s'affronte et vraiment très particulier du point de vue et bien de ce côté très discret du vide de l'espace. Et ça donne immédiatement une identité assez forte au jeu qui est vraiment pas déplaisante du tout je dois dire. J'ai été vraiment assez étonné de la vitesse à laquelle il m'a été facile en fait d'apprendre à bouger de manière très très naturelle dans le jeu sans avoir vraiment le moindre problème. Donc on bouge évidemment avec ZQSD, on peut tourner avec A et E par défaut donc les touches que généralement on utilise pour se pencher dans les FPS. Ici on va les utiliser pour faire des petites pirouettes et on peut évidemment monter avec notre jetpack, on peut également descendre et on va pouvoir comme je l'ai dit s'accrocher avec le grappin. Ça marche vraiment très bien et on s'y adapte relativement vite. On apprend également très très rapidement que dans l'espace on est très visible. Parce que quand il y a un petit bonhomme blanc sur fond noir, il est très facile à voir et du coup tu te fais très facilement allumer la gueule par un mec avec un gros sniper. Surtout que les headshots dans ce jeu, et bien c'est pas vraiment la tête que tu vises, c'est plus le casque. Donc c'est pas nécessairement trop dur de faire des headshots avec les armes les plus précises. Donc ouais, tu apprends très très vite que rester à découvert entre guillemets est un gros problème et donc tu vas très naturellement employer les éléments du décor, les différentes stations, les différents containers, les différents éléments physiques qui sont à ta disposition pour te planquer. Et le fait évidemment que contrairement à la majorité des jeux du genre, tu vas pouvoir te planquer au-dessus, derrière, en dessous, dans toutes les dimensions disponibles, bah ça fait une différence assez significative. Et il y a d'ailleurs un élément pour compenser un petit peu ce... Ce côté la menace peut venir littéralement de n'importe où parce qu'il n'y a pas vraiment de haut ou de bas dans l'espace, ou d'avant ou d'arrière dans le fond. Donc lorsque tu vas marquer un ennemi avec ton flingue, si tu restes sur le flingue en visant suffisamment longtemps, tu vas en fait verrouiller ton radar dessus ce qui te permet de marquer l'ennemi non seulement pour toi mais également pour tes collègues pendant quelques secondes. Et du coup tu joues vraiment au chat et à la souris, à allumer les gens à distance et puis dès que tu entends le petit bruit qui te dit vous êtes marqué par le radar ennemi, tu te mets à couvert parce que tu sais que t'es marqué mais tu sais pas d'où t'es marqué, est-ce que ça vient d'au-dessus, est-ce que ça vient d'en-dessous, est-ce que ça vient de devant, de derrière, de la gauche, de la droite, c'est difficile à dire. Donc tu te mets en sécurité et en fait tu joues vraiment davantage sur l'infiltration que je le penserais et c'est vraiment pas désagréable du tout comme système et je dois dire que je me suis pas mal amusé. mais dans tout ce qui est la partie évolution, mouvement et ainsi de suite, c'est vraiment assez déroutant mais pas du tout de manière désagréable. Alors pour ce qui est de la balistique des armes, je dirais qu'elle est pas nécessairement méga surprenante, elle fonctionne bien mais ça reste des AK-47 dans l'espace, d'ailleurs je crois que le flingue de base de la classe d'assaut s'appelle littéralement le TK-47, si je ne dis pas de bêtises. Donc ouais je pense pas que les impressions de tirs vont trop vous surprendre bien que les armes à distance sont excessivement précises vu qu'il y a une quantité de bullet drop plus ou moins inexistante dans l'espace, faute de réelle gravité. Et je pense que c'est peut-être un problème mais les combats sont assez régulièrement plus intimes que tu l'attendrais parce que tu comprends et évidemment les adversaires vont comprendre évidemment très très vite que rester à découvert est vraiment pas une bonne idée et du coup tu t'affrontes assez régulièrement de près et bien que j'aie trouvé les armes plutôt efficaces et plutôt fun à utiliser, j'ai regretté un peu peut-être que le gain de dégâts lorsque tu es à courte portée ne soit pas peut-être plus conséquent. Le TTK est pas nécessairement méga long et une fois de plus vu que tu portes un gros casque, les headshots sont pas spécialement difficiles à faire et ils font évidemment très très mal. Mais j'ai trouvé que la différence de TTK lorsque tu es prêt et lorsque tu es loin est peut-être un peu trop similaire et j'aurais aimé peut-être un degré de pénétration supérieur pour les armes automatiques à courte portée. Parce que parfois tu te sens pas autant avantagé que tu le voudrais avec certaines des armes telles que les SMG lorsque tu es prêt et j'ai trouvé que c'était peut-être un peu regrettable. Mais bon c'est peut-être également simplement une question de trouver la bonne arme pour la bonne situation. Alors pour ce qui est des outils que l'on va utiliser dans l'espace, le jeu utilise en fait un système de classe. Evidemment chaque classe va commencer avec différents jouets que ce soit du point de vue de leur flingue principale mais également de leurs aptitudes spéciales ou de leurs gadgets. Au fur et à mesure que tu joues tu vas leveler chacune de ces classes de manière séparée et du coup pouvoir débloquer davantage de trucs donc de nouveaux flingues et ainsi de suite que tu peux équiper dans l'arsenal. J'ai trouvé que le déblocage était peut-être un peu bordélique et peut-être pas aussi rapide que je l'aurais voulu. Et j'ai un peu regretté aussi que lorsque tu commences, si tu visites l'armurerie, les loadouts sont pas équipés jusqu'à leur limite maximum et du coup tu te sens un petit peu désavantagé par rapport aux joueurs qui ont évidemment passé davantage de temps que toi sur le champ de bataille. Y'a qu'une fois encore, je sais pas si le champ de bataille est le terme le plus adapté lorsque l'on parle de l'espace. Mais ouais, la partie loadout je l'ai peut-être pas trouvée aussi grandiose qu'elle aurait pu l'être. Après pour ce qui est des rôles sur le champ de bataille, ils sont pas nécessairement très surprenants. On a un soldat d'assaut avec un fusil d'assaut. On a un soldat d'éclaireur avec une arme un petit peu plus précise. On a un sniper avec une arme qui est complètement fumée visiblement. On a un soldat lourd avec une espèce de mitrailleuse lourde qui est d'ailleurs un petit peu space je trouve. Donc tu as une multitude de classes. Il y a également un médecin dont le pouvoir de soin je l'ai pas trouvé utile dans la grosse majorité des modes de jeu qui existent dans le jeu. Donc rien de vraiment super surprenant là-dessus. Et une fois encore, malgré le fait qu'on se bat dans l'espace, les outils que l'on utilise sont plutôt habituels je dirais dans leur fonctionnement. Chaque classe commence aussi avec un gadget. Et une fois encore, au fur et à mesure que vous allez les débloquer, vous allez pouvoir modifier ce gadget. Le truc qui est vraiment étonnant avec les gadgets, il y a aucun endroit dans le jeu où ils disent à quoi ils servent. Ou alors je suis vraiment stupide. Et une fois encore, c'est tout à fait possible que je sois complètement stupide. J'ai trouvé aucun endroit dans le jeu où ils disent tout simplement à quoi servent chacun des gadgets. Et j'ai donc... J'ai donc eu la nécessité d'aller chercher un guide de la communauté sur Steam pour voir la description des objets. Et visiblement la communauté est pas vraiment certaine de ce que font certains des objets aussi. Donc c'est vraiment très bizarre ça. Je dois avouer que c'est un peu étrange comme décision d'avoir des gadgets dont tu ignores vraiment la fonction. Mais au fur et à mesure de l'expérimentation, on commence à comprendre. Mais en gros, comme gadget, t'as par exemple un lance-grenade EMP qui va paralyser les gens. T'as une espèce de tourelle qui rappelle un peu la tourelle dans Rainbow Six Siege qui détruit les projectiles ennemis. Donc les grenades et ainsi de suite. T'as une espèce de lance-roquette à tête chercheuse que tu peux utiliser sur les gens qui ont été verrouillés. T'as une espèce de fumigène aussi. Y'a un détecteur de mouvement. Donc y'a pas mal de gadgets. Je comprends vraiment pas pourquoi y'a pas la description des gadgets dans l'arsenal. Une fois encore, je sais pas si c'est moi qui l'ai raté parce que je suis idiot. Mais je l'ai vraiment trouvé nulle part. Et je trouve ça excessivement con. C'est pas Dark Souls les mecs. Y'a pas besoin d'être mystérieux sur la fonctionnalité des gadgets que vous proposez. C'est un shooter multijoueur compétitif. Dites-nous à quoi servent chacun des objets s'il vous plaît. Y'a également une espèce de monnaie que tu débloques au fur et à mesure des matchs dans le jeu. Mais à l'heure actuelle, j'ai l'impression qu'elle ne sert à rien. Donc j'imagine que plus tard dans l'accès anticipé, ils intégreront peut-être un endroit où tu peux acheter davantage de trucs. Ou alors une fois encore, j'ai peut-être pas trouvé où est-ce que ça se faisait. Parce que l'interface, elle est pas spécialement bien foutue. C'est le genre de truc qui me gêne moins ça et que j'aurais tout à fait tendance à pardonner à un accès anticipé. Du point de vue des modes de jeu, y'a du classique et du très classique. Donc on a du deathmatch avec respawn. On a du deathmatch sans respawn. On a de la capture de points. On a de la capture de points. Et en domination, on a de la capture de points avec un attaquant et un défenseur. Donc c'est pas les modes de jeu les plus originaux. Il est clair que l'originalité du jeu, elle vient de son statut de jeu qui se balade dans l'espace. Où on va se manger des bastos et devoir réparer notre combinaison spatiale au fur et à mesure des tirs. Plus que réellement vouloir changer le monde du côté des modes de jeu ou de l'armement qui nous est proposé. Et ça ne me dérange pas trop parce que ça reste un jeu très original à jouer malgré le fait que les modes de jeu sont pas spécialement inspirés ou innovants. Le truc par contre, et ça c'est un problème qui est existant avec beaucoup de ces shooters multijoueurs compétitifs qui sont pas très célèbres. Qui n'ont pas une grosse franchise ou un gros éditeur derrière eux. Les matchs durent assez longtemps. Ce qui à mes yeux n'est pas vraiment un problème. Le vrai problème c'est que je crois que j'ai jamais fini un match où les deux équipes étaient remplies. Il y a toujours des gens qui rage quit. Il y a toujours des matchs qui commencent où t'es à 3 contre 5 ou à 4 contre 2 et ainsi de suite. Et le jeu a vraiment du mal à compenser ça et à remplir au fur et à mesure. Alors visiblement on peut bel et bien rejoindre des matchs en cours de route. Mais une fois encore j'ai l'impression qu'il y a tout simplement pas suffisamment de joueurs pour pouvoir assurer que les matchs restent équilibrés sur le long terme. Et c'est évidemment toujours frustrant dans les jeux compétitifs lorsque tu te retrouves dans ce genre de situation. Un autre élément très frustrant du jeu qui est probablement lié aussi au fait que c'est pas le jeu le plus populaire de l'univers ou le plus connu de l'univers. Et que du coup il y a peut-être pas un milliard de joueurs à disposition. C'est que les joueurs ont l'air devenir de régions vraiment différentes du point de vue des serveurs. Et c'est d'ailleurs illustré sur l'écran principal du jeu. Et du coup parfois tu te retrouves avec des adversaires qui ont des ping assez grotesques dans les centaines de millisecondes. Et évidemment dans un FPS multijoueur compétitif c'est extraordinairement problématique. Donc ouais ça c'est un souci et une fois encore c'est le genre de souci qui est plus dû au fait que c'est pas le Call of Duty du moment évidemment. Et qu'ils ont pas suffisamment de joueurs et suffisamment de moyens pour se permettre d'avoir des serveurs séparés à chaque endroit et des communautés séparées de manière locale. Mais il n'empêche que ça nuit évidemment à l'attractivité du truc et que je pense que ça va également réduire l'attractivité de la chose pour les joueurs excessivement compétitifs. Parce qu'à l'heure actuelle le truc avec Boundary c'est qu'il est tellement space, sans mauvais jeu de mots, qu'évidemment c'est un truc que tu vas avoir envie d'essayer. Et je pense vraiment qu'il vaut le coup d'être essayé parce qu'il est très unique et très fun dans ce qu'il fait. Est-ce que j'ai envie de m'investir dedans plus en avant ou pendant plus longtemps ? Je suis pas sûr et c'est un peu le problème parce que généralement les jeux compétitifs quels qu'ils soient, dans le monde de shooters ou même dans le monde d'autres choses telles que le versus fighting et ainsi de suite. Ce sont des jeux dans lesquels tu vas vouloir t'investir pour que tu puisses devenir super bon et avoir des matchs avec des équipes pré-organisées et avoir des trucs vraiment super compétitifs. Et le truc qui me fait un peu peur avec ce jeu c'est que les gens vont probablement vouloir y jeter un petit coup d'oeil pour le gimmick. Et il est cool le gimmick, il est vraiment super bien exécuté et je le trouve vraiment fun et beaucoup plus aisé à assimiler que je l'aurais cru. Je sais pas si les gens vont rester au-delà du gimmick par contre et c'est un peu l'inquiétude que j'ai parce que c'est l'éternel serpent qui se mord la queue dans ce genre de situation. C'est qu'il y a pas assez de monde sur le jeu parce que c'est un peu un jeu à gimmick et comme il y a pas assez de monde sur le jeu les gens vont pas vouloir y aller parce qu'il y a pas assez de monde. Et du coup il y a encore moins de monde et ainsi de suite et ça crée cette espèce de cercle vicieux qui est un peu gênant. Donc globalement après mes quelques heures de jeu sur Bandaray je l'ai trouvé fun. Est-ce que je vais y retourner ? Je pense pas. Est-ce que j'ai l'intention de m'investir davantage dessus ? Je ne pense pas. Est-ce que je suis très excité à l'idée de sa sortie finale ? Pas vraiment. Vraiment un jeu avec un concept cool et si jamais il y a une version de démo ou de bêta ou ainsi de suite au fur et à mesure de son développement qui vous permet de l'essayer. Je vous recommanderais chaudement de l'essayer parce que c'est vraiment fun de voir ce délire s'exécuter. Je pense qu'à l'heure actuelle le jeu a probablement pas le potentiel nécessaire toutefois pour attirer une foule qui va vouloir s'y investir sur le long terme. Et c'est un peu malheureux toujours avec ces shooters indés ou modestes et ainsi de suite. C'est vraiment compliqué parce que tu as une super valeur ajoutée mais je ne sais pas si c'est une valeur ajoutée qui va être très attractive pour le grand public. Alors il y a également beaucoup de gens à l'heure actuelle dans la communauté du jeu qui trouvent que l'équilibrage est très discutable et que certaines armes comme la LMG par exemple sont vraiment pouraves. Et que certaines autres armes telles que le sniper par exemple sont complètement abusées. Est-ce que c'est le cas ? Probablement. Dans littéralement tous les matchs que j'ai fait le MVP à la fin du match était le mec qui jouait la classe de sniper. Donc je pense très clairement que le sniper est peut-être un peu abusé. Mais dans le fond c'est un jeu en accès anticipé donc que l'équilibrage ne soit pas parfait à mes yeux c'est pas non plus un très très gros problème. Et que plusieurs j'ai toujours tendance à me méfier avec les jeux compétitifs de ce genre là sur les commentaires d'équilibrage en début de carrière du jeu. Parce que parfois l'équilibrage il est mauvais parce qu'il est mauvais. Et parfois l'équilibrage du jeu il paraît mauvais parce que c'est la première fois que tu joues et que tu t'es mangé un gros headshot et que tu es très en colère de t'être mangé un gros headshot. Et que tu penses du coup que le gros headshot c'est abusé alors qu'en fait c'est juste que t'as pas encore le talent et la connaissance et l'expérience de jeu pour réaliser comment contrer le gros headshot. Donc de ce côté là je sais pas si je paniquerais autant que certains membres de la commu ont l'air de le faire de ce point de vue là mais malgré le fait que j'ai vraiment bien aimé la partie en apesanteur et que j'ai trouvé que c'était super cool. Je sais pas si c'est vraiment un jeu que je vous recommanderais à choper surtout en accès anticipé parce que j'ai vraiment peur que c'est le genre de jeu qui va jamais avoir la communauté suffisante pour pouvoir survivre sur le long terme. Pour un jeu compétitif bah si t'as pas la communauté t'as rien donc c'est un peu problématique de ce point de vue là. Un autre élément sur lequel je m'inquiète un peu je dois dire c'est la variété des situations rencontrées. Parce que quand tu fais de la baston en apesanteur dans des stations spatiales qui sont en orbite autour de la terre bah t'as vu une station t'as vu toutes les stations quoi. C'est pas vraiment le genre de contenu ou le genre d'univers dans lequel tu peux faire beaucoup de variété sur le level design. Et je dois dire qu'à part les stations spatiales alors il y en a plusieurs et elles sont différentes mais à part les stations spatiales en orbite et l'un des niveaux qui était à l'intérieur d'une espèce de conteneur gigantesque. On peut pas dire qu'il y avait énormément de variété sur le thème ou de variété sur l'exécution et je pense une fois encore que ça ça peut être problématique. Après les gens jouent à counter strike depuis des décennies sur la même carte en boucle hein bon quelque part. Est-ce que c'est vraiment un gros problème pour les jeux compétitifs ? Peut-être pas. Mais ouais c'est à peu près tout ce que je voulais dire sur ce jeu. Je trouve que c'est un jeu vraiment plaisant à essayer pour quelqu'un comme moi parce que évidemment j'ai pas besoin de payer le jeu. Donc c'est facile pour moi d'aller voir le gimmick et d'aller voir que le gimmick fonctionne très bien. Le gros problème c'est que je ne sais pas si le gimmick va suffire et au delà d'essayer ce jeu pendant quelques heures pour voir que ouais c'est cool de combattre en 0G autour d'une station spatiale. Et c'est plutôt stylé le fait qu'il n'y ait pas de son et que du coup nos réflexes de joueurs habituels de FPS ne fonctionnent peut-être pas exactement comme ils le font d'habitude ici. Mais au delà de cette expérience et au delà de ces quelques heures d'essai je pense pas qu'il y a grand monde qui va vouloir s'investir plus en avant dans ce jeu. Et c'est évidemment un problème pour un jeu de ce type qui doit avoir une communauté conséquente, investie et motivée à rester sur le jeu pour survivre sur le long terme. Donc ouais, un jeu cool ? Est-ce que je vous le recommande ? Probablement pas. Ciao tout le monde. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !